Hello l'équipe c'est Zaraki j'espère que vous allez bien je sors du taf donc là il est actuellement 20h enfin il est 19h54 tourne la vidéo maintenant et je vais vous la balancer direct après donc du coup on sera près je pense vers les 9h 9h30 au plus tard donc en gros désolé d'ailleurs du retard pour tous les showcases avec le taf assez compliqué enfin bref vous connaissez donc on fait comme on peut j'ai tourné les games en off donc pour ce gotenks que vous allez voir juste après je le trouve mais tellement ennuyant ce personnage tellement lourd et d'ailleurs je pense que je vais faire une petite vanne avec le titre je vais mettre aussi lourd un truc comme ça aussi lourd que aussi lors que son bide en mode troll évidemment on rigole mais le personnage est pas mauvais là j'ai eu l'occasion de bien le test etc un gros tank mais il est très chiant en fait c'est un perso qui n'est pas beaucoup de choses et qui ralentit et qui rend vraiment cette image c'est pour ça que je la j'ironise avec le bide etc mais en fait il est très lourd il rend les games lourdes et très longues et vous allez voir d'ailleurs ce que j'ai cinq games et il y en a moi je crois qu'elle dure 7 8 minutes c'est pour vous dire à quel point c'est un délire c'est très chiant donc on va pas trop traîner au niveau du kit donc moi je les 11 étoiles le personnage donc ses stats à 14 étoiles boost d'art alors c'est une honte absolue d'avoir même si c'est un type défense donc il est couleur jaune 244 mille pour les deux valeurs offensives avec boost d'art c'est à dire que le perso à 14 étoiles sans boost d'art il a 230 milles d'attaque c'est quand même compliqué on va pas se mentir défensivement en revanche c'est très bien mais tu prends en fait le perso c'est un type défense en gohan beast donc on va regarder ça rapidement donc là je présente rapidement la team dans laquelle on va jouer on va regarder les kits après je vais le jouer avec paikouan donc revive en leader alors évidemment la team elle est orientée défensive elle est un petit peu dans le délire de gothens donc on a la cap z d'hp à deux gothens jaune qui va donner la cap z zenkai à gothens et qui d'ailleurs la donne aussi aux métis donc ça reste très intéressant on a également donc tous les persos sont sous cap z zenkai mais les cap z zenkai du banc sont des cap z défensives ce qui fait que la team elle est pas là pour forcément être la plus offensive mais elle est très chiante et c'est pas une team que je jouerai souvent parce que je pense que je la jouerai jamais à vrai dire parce qu'en fait elle est trop trop longues à fait les games sont vraiment trop longues et trop chiante le gothens je lui ai mis que des items défensifs parce que dans tous les cas il tape pas vous le voyez au niveau des stats et de ses augmentations et donc on va compter sur le fait que ce personnage sous cover donne du support pour gohan beast qui lui est full offensif et janemba avec enfin janemba par contre pardon excusez moi paikouan qui une fois la jauge pleine va donner 15% de dégâts également en plus à gohan beast donc au niveau des stats donc comme on l'a dit c'est très bon défensivement offensivement c'est pas ouf du tout il ramène une carte strike et blast sur le terrain donc au niveau de l'aspect il va rallonger la durée de mise en attente de cinq secondes de l'adversaire il va forcer le switch sur l'aspect et il passe à travers les blasts donc c'est pas incroyable mais bon on prend la carte verte elle réduit le ki de 30 de l'adversaire elle lui relève une db une fois annule les bonus de stade de l'adversaire et elle va lui augmenter le coût des cartes elle va lui réduire la vitesse de pioche c'est pas spécialement incroyable au niveau du main il va augmenter de 30% ses dégâts infligés et de 30% ses dégâts infligés par la prochaine spé utilisée et alors là par contre je ne comprends pas le délire alors dans le showcase j'ai essayé de le mettre en avant et on a réussi mais quel est l'intérêt de récupérer une db avec le main et d'en enlever une à l'adversaire en daimao zenkai qui est sorti à 75 ans peut en prendre deux est ce que ça aurait été trop fort je ne pense pas mais du coup là c'est beaucoup moins fort qu'un perso qui est sorti à très longtemps donc j'avoue je comprends pas trop le délire mais on prend la cap de l'aide évidemment défensive avec en plus une ligne à 18% d'attaque strike ok donc le personnage réduit en permanence sa durée de mise en attente de une seconde il a 60% de réduction alors ça c'est à pour moi un énorme problème parce que quand tu vois que tu as des persos qui ont 65 maintenant en moyenne et certains 70 pourquoi c'est un type défense et il lui donne 60% de réduction on va regarder ce qui se dit après bon pour voir qu'il a des augmentations il va tirer une carte verte et etc il augmente sa vitesse de pioche donc bon ça c'est pas spécialement intéressant donc il a une survie au chaos le personnage lorsque sa première barre de vie donc tombe à zéro il récupère 30% de ses points de vie il réduit de 10 secondes la durée de mise en attente des alliés et réduit de 100 le qui de l'adversaire ça c'est pas mal du tout il a une cover strike donc tu ne peux pas enchaîner avec des spé je crois que je suis tombé un peu dans le délire je sais pas si dans une des games je spé dans le vent mais enfin bref du coup bah c'est une cover un peu osef mais tu as une cover et lors d'une mise à couvert les effets suivants s'activent alors ça c'est tout le problème c'est à dire que le perso va avoir de la nullification défensive pendant cinq secondes mais sous cover si l'adversaire break ou autre un peu vite est très très compliqué pour le personnage et en dehors de ça ben il suffit que tu te paye l'adversaire en fait il va te démarrer donc avec go and beast avec même du vbu un peu compliqué après réduit de 10% aussi les dégâts donc sur le combo de l'adversaire quand il est évidemment sous cover il a du support donc 30% pour les alliés pendant 20 secondes donc c'est très intéressant et tu vas détruire au hasard une des cartes de l'adversaire se déclenche deux fois donc ce qui va être intéressant également c'est ça lors d'une mise à couvert particulière les effets suivants s'activent réduit de 5 secondes la durée de mise en attente des alliés se déclenche deux fois masque les cartes de l'adversaire les cartes sont mélangées donc c'est très cool et perdre une db à l'adversaire et tu vas infliger à tous les ennemis un malus qui va réduire de 100% la vitesse de récupération du ki donc ça c'est très chiant et très intéressant et lorsque tu es sur le terrain et que la force restante est inférieure ou égale à 50% lorsque tu subis une attaque tu vas régénérer la force de 20% tu régénères progressivement la force également pendant 30 secondes et tu réduis de 10 secondes la durée de mise en attente des alliés honnêtement il a un kit qui est quand même assez pauvre c'est pas incroyable quand on part avec golden qui est un sparking à 1% de festival lui il fait quand même beaucoup plus tâche après c'est un énorme tank mais on est dans une période où il a les boosts pvp je pense que sans les boosts pvp de par les augmentations qu'il a et les stats il est finito déjà que pour moi là il sert à rien il peut être intéressant selon les match up mais c'est quand même très compliqué vous allez voir ce qui va se passer dans le showcase mais honnêtement c'est un peu ma déception même si le perso reste assez fun dans ses animations etc on pouvait s'attendre aller première game les frérots je pense que je vais les enchaîner donc là on avait une petite team avec jiren donc zenkaï 7 sous 2 z zenkaï full 14 donc je vais avancer parce que sinon on va avoir des games qui vont durer beaucoup trop longtemps vous voyez 7 minutes vous voyez pas en bas mais 7 minutes les games bon voilà l'idée de la team pour que certains comprennent parce que évidemment je sais très bien gothanks il faut pas que je m'attende à ce que le perso soit un énorme dps vous voyez ce que je veux dire chacun à ses rôles mais je trouve qu'il ralentit trop encore une fois les games alors c'est son but un petit peu mais il y a mieux en fait c'est juste qu'il y a mieux par exemple si tu veux jouer métis tu as tout intérêt pour gohan beast à partir avec pan pour moi qui reste quand même indispensable et puis après tu as d'autres personnages je veux dire gohan vert est meilleur tu as des persos comme krunk sikari qui sont plus intéressants donc c'est un petit peu dommage et sa couleur l'a un petit peu bridé dans la méta actuelle étant donné que le meilleur perso c'est gohan beast et qu'il est rouge donc voilà est ce qu'il n'est pas meilleur en team métis ou avec orange piccolo peut-être mais bon là l'idée de la team que j'ai voulu bricoler c'est d'avoir deux persos qui vont être assez tanky un qui a un revive l'autre qui est très fort défensivement les deux qui donnent du support et tout miser sur gohan beast et malheureusement vous allez voir ce qui va se passer c'est que la majorité des games vont aller au timer et ça c'est un énorme problème que j'ai eu avec cette team alors est ce qu'il y a mieux à faire probablement je pense mais c'est là où vous voyez aussi que les meilleures teams du jeu se construisent avec les meilleurs caps dead zenkai sur le banc et métis c'est compliqué parce que t'as great sayaman 1 et 2 mais c'est une cap z défensive double ligne défensive après t'as janemba que tu peux mettre sur gohan beast mais c'est une seule ligne d'attaque strike et ça marche pas pour les persos métis parce que c'est un mouli et régène après t'as gohan sg2 rouge mais c'est une seule ligne d'attaque blast c'est quand même très compliqué t'as trunks aussi rouge mais c'est pas ouf non plus donc au moins ils devraient accélérer le rythme des caps dead zenkai vu qu'ils ne veulent pas simplement modifier les caps dead des persos qui datent mais c'est compliqué c'est là où tu vois qu'il y a des teams avec des saiyans, tdp etc qui ont d'énormes caps dead zenkai genre loe aussi et qui fonctionnent très bien grâce à ça et c'est pas vraiment le cas de la team métis qui du coup rend cette version là plus défensive et pareil tu as gohan vert, gohan vert c'est la même chose t'aurais eu à la limite le trunks vert mais trunks vert c'est pas super trunks super trunks c'est quoi des gars ? je crois que c'est une seule ligne d'attaque strike et les coups critiques c'est pas incroyable quoi t'as un manque de persos qui donne peut-être de l'attaque strike et de la défende blast enfin voilà on va dire une double ligne intéressante donc là on s'est fait rising donc on a l'intérêt d'avoir le pipe 1 c'est ça on perd évidemment le revive on avait pu monter la jauge donc ça c'est très bien ici vraiment prenez en compte que ce que je veux vous montrer c'est la manière pour le perso tank parce qu'en face on a quand même une team qui est pas trop dégueu elle est étoilée à part pour le tag mais Jiren il est full étoilé et en l'occurrence vu que c'est le showcase de Gotenks et bien c'était ce que je voulais mettre en avant oui ma team elle est quand même très tanky alors regardez Gotenks bah là forcément forcément ici il va rien pouvoir faire la carte verte elle est stylée quand même il y a un truc donc là j'ai rising rush j'ai pas perdu le temps même si je booste en soit le Jiren si je lui enlève la première barre de billes c'est K2 et puis ça va compter dans les dégâts aussi au timer à la fin et puis même vous voyez les effets sonores qu'on a c'est très stylé la jitte roulade quand on fait les pas de côté c'est quand même stylé c'est un perso troll en vrai c'est p'tit dégâts quand même et vraiment ils ont déconné avec les stats offensives du perso même si c'est un type défense ils ont déconné parce que tu regardes les derniers sparking Kyawai est meilleur Golden est meilleur Jiren est meilleur c'était quand même compliqué bon Kacera a le force à lui mais voilà vous avez compris Gohan Vert est meilleur le Commando Ginyu est meilleur Rikun Guldo qui est un perso de la même couleur à la base même si c'est un tag qui lui est beaucoup plus tanky que Gotenks parce que le perso a de meilleures passives parce que le personnage en plus se switch sur les cartes qu'il va recevoir donc il va subir donc c'est un petit peu dommage donc là vous avez vu le perso a quand même très très bien tanké le Gogeta a fait ses dégâts aussi j'avais voulu break volontairement et là j'ai bien joué le coup par contre j'aurais dû attaquer direct a bien joué le coup sur le float et vous voyez dans une team en fait concrètement l'intérêt de Gotenks c'est que tu prends un combo tu l'envoies sur le combo il donne du support tu envoies tes persos offensifs et au revoir mais en fait ils servent qu'à ça et du coup quand tu regardes Golden quand tu regardes Jiren Transfo quand tu regardes même le Commando Ginyu quand tu regardes les persos Saga DB ben ils sont tous plus intéressants que lui et ça c'est quand même assez dommage après est-ce que la Team Movie avait besoin de lui ? je pense pas est-ce qu'il était destiné à la Team Fusion ? peut-être ça pourrait être cool dans la Team Fusion dans la Team Métis je pense pas non plus honnêtement il permet de ralentir on va dire les persos violets mais pour vous donner un ordre d'idée Piccolo Free to Play je pense qu'il est meilleur que lui sincèrement et là vous voyez la game c'est pour ça que ça m'a hier honnêtement les gars je vais vous parler français on m'a fiché quand j'ai joué le perso parce que vous voyez on arrive au timer la game il s'est rien passé mes persos ils sont un petit peu plus bridés parce que la Team elle est orientée défensive et c'est pas comme TDP vous voyez TDP c'est défensif mais c'est beaucoup plus fort et on gagne donc aux dégâts parce que c'est 17 MVP il va aussi être offensif il va faire ses dégâts il a plus de mécanique même au niveau de l'anti-cover jiren Zenkai donc le LF c'est pareil le jaune aussi du coup baisse c'est ennuyant en fait c'est tout simplement ennuyant donc là on avait une Team qui était pas mal donc une Team Fusion pareil dans la Team Fusion est-ce que tu enlèverais GBU parce que tu peux pas enlever les deux autres pour mettre Gotenks et enlever le SVLF Zenkai pour mettre le Gotenks Zenkai je suis pas sûr honnêtement il faudrait que je teste parce que j'ai pas testé mais je suis vraiment pas sûr les gars honnêtement ça m'étonnerait alors je me rappelle du tout la game là elle a bien joué forcément bon là sur VBU il faut quand même noter qu'il tank très bien le VBU est 8 étoiles je crois honnêtement c'est pas mal du tout on avait la nullification mais quand même la Team on voit qu'elle est très tankie surtout que là mes persos sont pas 14 étoiles je te laisse imaginer à 14 réhaussement des 4Z avec les items etc c'est vraiment solide on avait vraiment un côté où on était tous les deux assez passifs donc là j'ai aucun intérêt à le transfo évidemment donc là je lui ai pris la dernière DB vous voyez là j'ai voulu spé mais le flop est total et regardez la tankiness là par contre c'est autre chose là par contre c'est autre chose et encore que contre Chip là c'est pas mal honnêtement c'est pas mal du tout donc là mon idée encore une fois je me répète toutes les games c'est monter la jauge de Paikouane j'ai un soucis je l'envoie à l'autre sous cover et ciao quoi et d'ailleurs là je vais bien en profiter vous allez voir voilà il a attaqué il s'est jeté je lui enlève la TP Big Beast Rising au revoir c'est l'idée d'ailleurs de la team c'est ce que j'ai voulu faire depuis le départ et grâce à Gotenks mine de rien qui a pu récupérer la dernière DB alors je l'ai mal géré mais il y avait moyen de faire mieux par exemple je sais pas il te manque une DB adversaire t'attaques tu main avant t'esquives t'envoies Beast, Main, Rising tu vois c'est un peu ce qu'on a fait là mais différemment le temps a été un peu plus long même Beast hein regardez comme il tank et regardez les stats de Beast bon après c'est un perso transpo il a de meilleures stats que Gotenks qui n'est pas, enfin Bonne Beast n'est pas un type défendre donc sacré dinguerie ça c'est bien joué je pense que je vais bien jouer ça il tank bien mais le problème c'est qu'il a les boosts est-ce que sans les boosts il va autant tanker et là je pense que Beast d'ailleurs tank mieux que lui et en plus Beast est moins étoilé je suis pas certain les gars honnêtement la petite P et vous voyez du coup mon Beast c'est là où j'ai un peu de mal c'est qu'il est un peu bridé offensivement toute la team elle est full défensive même s'il a que des items purs de par les cap Z même s'il a le support et il tape pas comme il pourrait taper avec Pan par exemple du coup la game elle est longue avoir un petit peu les dégâts là avec la petite P allez sympa mais bon c'est pas son rôle donc c'est un peu compliqué mais il aurait dû avoir beaucoup plus de choses je pense que là dessus ils ont un peu foiré le perso à ce niveau là mais voilà quoi après il tank bien c'est vrai mais il y a les boosts et on est plus étoilé que l'adversaire il va se payer là bien sûr il m'enlève le revive là je pense d'ailleurs il m'enlève le revive là il arrive presque bon là on a bien géré le coup pour le coup on a vraiment bien géré la SPHU non ? enfin j'espère parce qu'il est 3 étoiles quand même et vous voyez c'est ça la team est trop défensive là en plus j'ai pas de côté il va rising non ? et ouais et ouais compliqué heureusement qu'on contre d'ailleurs je sais pas si on aurait gagné même avec le compte il y a moyen hein parce que vu qu'on a l'avantage entre parenthèses des couleurs je pense qu'on aurait quand même win il s'est pas dit que la game aurait pas été au timer il y a des chances là je laisse pour la surveiller au KO là elle a bien joué le coup perfect dodge non ? on perd le revive et vous voyez en fait la conclusion reste la même c'est qu'en fait les games sont trop longs avec le perso et c'est trop 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 chiant faudrait que je teste Sanpai Kwan avec des capsettes différentes sur le banc peut-être en métis avec Trunks Ikari par exemple oh la 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 ou en fusion tous en fusion je pense là le backflot a été très bien géré je crois que j'ai sacrifié Gotenks là ouais donc là ceci dit on a le support il aurait dû avoir vous savez quoi ? un truc à sa mort un bonus à sa mort ou quelque chose comme ça ça aurait été très très cool et très appréciable chose qu'a le orange picolo le picolo avec la tenue de de l'armée du ruban rouge est-ce que je m'occuperais de le choquer ? je pense que oui en vrai il y a un monde où je le fais demain et la petite spé et là bon forcément le contre a aidé je crois que je voulais le LF là il me semble à mon avis je cherchais à le LF puis il a pas le choix que de tamper je vais pas lâcher de blast parce que en fait toutes les cartes que j'ai avec Gogeta sont blast donc là bah un peu compliqué ok et le LF pardon il passe désolé les gars si je bafouille un petit peu c'est la fatigue je sors du stade donc forcément un peu plus compliqué à faire mais voilà et le LF très stylé ça bouge pas mais vous avez vu les games encore une fois on est pas loin du timer et ça c'est un peu chiant je vais pas vous cacher c'est un peu chiant je pense que je vais pas tout vous les mettre parce que sinon on va faire une vidéo de 50 minutes et c'est pas l'idée c'est vraiment vraiment pas l'idée donc euh donc ouais celle-ci comment ça s'est passé déjà ah celle-ci elle est cool celle-ci je vais la mettre et je crois qu'elle est très longue parce qu'elle est très très cool une famille Goku les gars Gohan Beast 9 étoiles le Goku SSJ 9 étoiles et le Gohan donc vert qui est 14 10 fois en god je peux la mettre parce que celle-là elle était quand même assez cool bon je vais mettre là même si c'est pas incroyable parce que euh c'est rare quand même de tomber sur une team comme ça et honnêtement bah ça fait plaisir je sais pas si certains ont le Goku SSJ étoilé mais il y a un monde où ça peut être cool Gohan vert le support Goku SSJ qui peut être très très cool pour contrer le Gohan ça peut être intéressant vous voyez le perso va très bien tanker surtout qu'en face c'est étoilé il a envoyé le Gohan en fait c'est ça son côté offensif et obsolète et ça c'est je pense que j'arrêterai après celle-ci de game ou la dernière je crois la quatrième la quatrième je crois qu'elle dure 30 secondes mais voilà quoi c'est un peu problématique c'est pas le Gohan par contre mais qu'est-ce qu'il est fort ce perso c'est un délire non ? c'est un délire c'est vraiment vraiment un délire hein ce personnage une réussite mais de fou donc là j'ai bien géré le coup un petit Gohan il mérite 14 étoiles en face quand même ça tape bien ça tape assez bien donc là on a quasiment régénéré la TP et les dégâts je sais pas si je break là ouais j'avais bien géré le break là on est dans la game pour le coup je vois que je joue mieux que les games les games précédentes on envoie Gotenks et là voilà là typiquement je vous ai montré ce qui peut être cool t'envoies Gotenks main il te manque une DB tu la récupères tu enlèves une à l'adversaire et tu rising et là c'est ce qui me permet en l'occurrence de potentiellement je le fais en plus le kill sur Gohan Vert donc ça ça peut être très très cool mais avec les teams les plus forts du jeu où t'as un revive genre Raekwon avec les teams où tu as ses 17 MVP en fait ça sert à rien de rising ça ne sert à rien en tout cas cette mécanique là de Gotenks ne sert à rien comme vous savez Golden sur le main il a de l'entêtement pendant 5 secondes tu récupères une DB ouais c'est bien bon voilà c'est pas les mêmes mains on est bien d'accord un peu dommage après les gars moi je n'ai que mon avis est-ce qu'on serait pas sur un Gogeta SSJ4 ou John ce qui fait qu'ils n'ont aucun intérêt à rendre ce perso broken parce qu'il y a une fusion qui va arriver en fin de célébration vu qu'on a eu Gohan Beast là et que c'est le meilleur perso du jeu il n'y aura pas Gohan SSJ2 maintenant c'est clair ce sera Gogeta SSJ4 est-ce qu'ils l'ont pas bridé justement par rapport à ça c'est possible c'est possible ça peut jouer donc là ok bien joué ça là je joue pas au con parce que je rappelle qu'il a la jauge pleine il a l'ultime donc là il a juste un main il me loque on va éviter les dingueries le Goku SSJ étoile il casse les couilles vraiment ça c'est bien joué et puis là en l'occurrence je pense que on va y passer je pense qu'on va y passer effectivement on perd le revive là on a Gochita qui arrive je vais arrêter après celle-ci je pense les gars je vais regarder ça fait combien en termes de temps mais je pense que là on est déjà quasiment à 30 minutes qu'on fasse pas non plus des vidéos très longues en tout cas je sais qu'il y en a beaucoup ça vous dérange pas mais faut quand même que ce soit digesté après il est assez entêtant on va dire euh entravant pardon excusez moi je suis fatigué il est assez entravant pour l'adversaire mais c'est pas suffisant c'est clairement pas suffisant le rising rush donc là vous allez voir ce qu'il va se passer vous allez voir donc là on a envoyé euh sous cover hein forcément comment on va gérer la game sachant qu'il y a le Goku et cg en face heureusement qu'on a pas Ikone d'ailleurs parce que Gogeta ici va nous mettre très très bien le fait de pouvoir blast et de démarrer le potentiel Goku c'est heureusement que j'ai fait ça d'ailleurs et puis là bon bah forcément les 30% on a le même nombre d'étoiles est-ce que vous voyez les blasts de Gogeta je peux vous jurer que Gohan ressent la différence et puis là je rising non ? ok et donc là on a le rising rush et l'adversaire quitte donc forcément c'est la win mais même si la game a été un peu moins longue ici il avait pas vraiment moyen de se protéger d'un rising en face y'a pas de survie au KO y'a pas de revive contrairement à nous nous on a pu se protéger en l'occurrence on a deux mécaniques défensives un peu compliqué je pense que je vais finir avec celle-ci parce que là on avait un rosé 8 étoiles un VBU qui était 10 et on avait un Samasu 14 donc team futur et le joueur a fait 10 fois en god donc on avait une belle team quand même et donc je pense qu'on va conclure avec celle-ci il me semble que j'en ai fait une en plus mais ça va être trop trop long sinon mais voilà le perso est pas mauvais il est sympa j'irai pas jusqu'à dire qu'il est bon parce que là il a les boosts en fait et le fait d'avoir les boosts sachant que je l'ai étoilé quand même il est 11 étoiles là je suis pas spécialement convaincu par ce qu'il fait et ce qu'il propose ça se joue déjà c'est jouable il peut le jouer en god je pense mais voilà c'est pas incroyable il a très bien joué de l'adversaire d'avoir envoyé le VBU à ce moment-là là on l'envoie sous cover pour avoir la nullification et franchement défensivement regardez c'est pas mal il le tank bien il est 10 étoiles en face le VBU en plus il récupère l'avantage type même avec l'avantage type c'est pas mal même avec l'avantage type c'est vraiment pas dégueu vraiment propre bon là il en va rosé même sous la forme de Paikouan en rose en les 30% là le rosé est 8 étoiles mon Paikouan est 8 c'est pas mal la spécule non ? bon ben voilà Paikouan en dégâts Blast je veux dire je pense qu'il n'y a aucun problème et l'adversaire Arachid tout de suite parce que je pense qu'il s'est dit qu'il n'y avait plus aucun moyen ou peut-être qu'il avait pris trop de retard la dernière game c'était quoi ? la dernière game c'était un Janemba et un Gotenks 9 étoiles la team est sympa quand même ceci dit je la mettrais pas parce que c'est pas très intéressant vous voyez qu'on avait encore un joueur en god qui je crois avait perdu à la fin on avait gagné à la fin je crois cette game je vais pas là juste montrer le résultat final mais je crois qu'en fait j'ai gagné encore au timer vous le voyez j'ai encore gagné au timer faut quand même en parler de ça j'ai encore gagné avec cette team au timer et je crois que j'ai gagné le que dalle 19 millions 900 000 à 19 millions 500 000 donc ça s'est joué vraiment à rien mais tout ça pour dire que vous l'avez vu dans la majorité des games à part où j'ai pu prendre l'avantage assez rapidement les games vont au timer ou quasiment parce que la team elle se joue là-dessus et elle est très défensive et c'est Gohan Beast qui lui va finir le travail donc voilà j'espère que ça vous aura plu je pense qu'il y a mieux à faire avec Gotenks peut-être en fusion, pourquoi pas le tester là-dedans on verra bien une fois que je l'aurai ré-invoqué mais voilà, petite déception sur le perso je m'attendais à mieux surtout que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu Gotenks je pense que la L.O.E. aurait pu s'en passer de Golden et qu'on aurait pu inverser les kits mais ça ce n'est que mon avis parce que Gotenks, le dernier je crois que c'est Gotenks rouge donc ça fait un moment quoi donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus le petit commentaire qui aide de ouf pour le référencement pareil avec le pouce bleu et à vous abonner des bisous de la team ciao ciao